Bonsoir à tous, les grandes manœuvres se poursuivent à 9 jours maintenant du second tour. Après quelques jours de flottement largement commenté, la décision de Jean-Luc Mélenchon, candidat de la France insoumise, était attendu. Il avait décidé de lancer une consultation de ses militants, mais aujourd'hui, il a pris la parole, alors qu'elle a été son message, alors que Marine Le Pen avait lancé, quelques heures plus tôt, un appel aux insoumis. Margot Manière. Jean-Luc Mélenchon sort de son silence. Depuis dimanche, il était resté muet. Cet après-midi, dans une vidéo postée sur Internet, il réaffirme qu'il ne donnera pas de consigne de vote. Ce que je vais voter, je ne vais pas le dire. Mais il n'y a pas besoin d'être grand clair pour arriver à deviner ce que je vais faire. Mais pourquoi je ne le dis pas ? Pour que vous puissiez rester regroupés. Jean-Luc Mélenchon refuse d'appeler à voter Emmanuel Macron, mais pour ses adversaires qui entretenaient le doute, il le martèle, il ne votera pas Marine Le Pen. Franchement, est-ce qu'il y a une seule personne d'entre vous qui doute du fait que je ne voterai pas Front National ? Tout le monde le sait. Un peu plus tôt, Marine Le Pen postait elle aussi une vidéo dans laquelle elle baptise les 7 millions d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon et leur lance un appel. Je m'adresse à ces électeurs de la France insoumise pour leur dire qu'aujourd'hui, il faut faire barrage à Emmanuel Macron. Son projet est aux antipodes de celui qu'ils ont soutenu pendant la campagne de premier tour. Le porte-parole du candidat de la France insoumise s'insurge. Bonjour. Bon, voilà, c'est les manœuvres classiques de l'extrême droite. C'est le parler fourbe du Front National qu'on connaît depuis longtemps. Ça frappe chite. Il y en a un autre qui cherche à séduire les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, c'est Emmanuel Macron. Sa stratégie, culpabiliser ceux qui sont tentés par l'abstention ou le vote blanc. Ne pas se positionner, c'est décider d'aider Mme Le Pen. Soyons tous face à nos responsabilités. C'est trop facile d'avoir fait des leçons de morale pendant longtemps et vouloir s'en affranchir. Jean-Luc Mélenchon a lancé une consultation auprès de 440 000 insoumis. Son résultat sera publié mardi prochain. Un simple avis qui n'engagera pas le mouvement. A la différence de 2002, le Front Républicain ne parvient donc pas à se mettre en place. C'est notamment la conséquence d'une recomposition politique en cours. L'absence de deux composantes historiques de l'histoire de la Vème République et la présence de deux candidats qui se sont revendiqués être hors système. Face aux choix des uns et des autres, rencontrés notamment aujourd'hui de Jean-Luc Mélenchon. Comment les électeurs réagissent-ils ? Reportage Maryse Burgot et nos bureaux en région. Marine Le Pen peut-elle convaincre les électeurs de Jean-Luc Mélenchon de voter pour elle ? A Marseille comme à Rennes, les réponses sont souvent catégoriques. Pour moi, la réponse est toute faite. Je ne suis pas forcément un copain de Macron, loin de là. Je suis même plutôt un copain de Mélenchon à la base. Mais là, on fait barrage. En tout cas, elle n'aura pas ma voix. Je ne pense pas que des gens qui ont pu voter Mélenchon ou qu'ils soient de gauche puissent, à un moment donné, se retrouver dans les idées du Front National. Enfin, ou alors il y a un problème, quoi. Oui, je sais que les gens vont dire que c'est deux parties, entre guillemets, extrêmes. Du coup, il y a des choses qui se rejoignent. Peut-être, oui, notamment sur l'Europe. Mais non, pour moi, c'est juste complètement différent. Jean-Luc Mélenchon n'appelle pas ce soir à faire barrage au Front National. Pas de consigne de vote, pas de quoi déstabiliser les militants. Ça va bien dans la directive de sa politique, de laisser le peuple penser par lui-même, je trouve. Les électeurs ne sont pas forcément des moutons qui doivent suivre la parole d'un guide ou d'un leader. Je pense que les électeurs de M. Mélenchon sont suffisamment grands et responsables pour se faire leur propre opinion. Pas d'appel au vote Macron. Jean-Luc Mélenchon veut ménager toutes les sensibilités de ses troupes pour ne pas fracturer son mouvement.